Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 2, déjà 2 janvier 2021, 8h10, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, ça y est, on est entré dans l'année 2021, officiellement, les fêtes sont déjà choses du passé, les célébrations sont déjà choses du passé, j'espère que vous n'avez pas un trop gros mal de bloc pour ceux qui aiment faire la fête pendant ce temps-là, il y en a un qui s'en va tranquillement dans l'ombre et est en train de perdre son pouvoir et son emprise sur le parti républicain aux États-Unis, et oui, on parle encore de Donald Trump pour quelques jours, bientôt, on n'en parlera plus, il sera une chose du passé, mais déjà pour les républicains, il commence déjà à être quelqu'un ou une chose du passé, une relique qu'on veut oublier au plus vite parce qu'on pense à l'avenir, le parti républicain doit continuer à vivre et survivre dans cette arène politique et Donald Trump ne fait plus partie de leur plan et c'est pour ça que pour la première fois, le Sénat américain, contrôlé par les républicains, a contourné et le veto du président Trump sur le projet de défense, et ont adopté à plus de deux tiers, c'est la réglementation pour contourner un veto, plus de deux tiers, le budget. Et donc on contournera le veto du président pour la première fois de sa présidence de quatre ans, son seul et unique, mandat. Et ça, ça arrive en fin de terme, c'est un président qu'on qualifie de canard boiteux, il n'a plus de pouvoir, son emprise sur le parti républicain va s'effacer aussi, son comportement, d'abord dans la dernière année, a vraiment conduit les républicains à une défaite électorale en 2020, le 3 novembre. Le fait qu'il ait abordé la pandémie avec vraiment légèreté, les mêmes ridiculisés et qualifiés de fraude des démocrates ou de nouvelles fumistéries des démocrates, a vraiment pris en considération absolument aucune des victimes et aucun des décès, 350 000 maintenant, attribués à la COVID-19, et continue pendant que les États-Unis et les Américains sont en lutte avec des chiffres historiques qu'on bat jour après jour de décès, d'hospitalisation et d'infection, et une campagne de vaccination qui ne décolle pas parce qu'il n'y a aucune coordination de la part du gouvernement fédéral. Donald Trump continue à s'entêter, lui, à ignorer ça et à se concentrer sur un coup théâtral le 6 janvier, mercredi prochain, qui aura lieu à Washington, à la Chambre basse et Chambre haute, où on confirmera le vote électoral. C'est juste une formalité qu'on fait à tous les quatre ans pour confirmer. L'élection est déjà confirmée, tout est déjà réglé. Le vote du collège électoral a été confirmé par tous les gouverneurs des 50 États. Le Sénat a juste à confirmer ça. C'est une formalité. Le vice-président Pence, qui va présider cette séance-là, a un pouvoir symbolique. Il ne peut absolument pas renverser cette élection-là. Et un des membres de la Chambre basse républicaine, Louis Gohmert, avait placé devant une cour fédérale une poursuite contre Mike Pence pour qu'on puisse changer, justement, le pouvoir du vice-président pour cette journée-là, pour lui permettre de renverser une élection gagnée de façon démocratique par les démocrates et Joe Biden. C'est complètement hallucinant, mais on veut continuer ce coup de théâtre-là parce qu'on essaye de s'accrocher à cette base-là de pro-Trump, pour certains. C'est vital dans leur survie politique. Mais ça nous démontre à quel point ces gens-là ont perdu toute crédibilité et ont perdu la tête, littéralement, en essayant de renverser une élection qui a été confirmée, dans laquelle on a été incapables de prouver quelques fraudes que ce soit devant 60 cas différents devant les tribunaux. Et deux fois, la Cour suprême a rejeté les prétentions du camp de Donald Trump. C'est assez clair, ici, qu'on a affaire à un individu qui, comme on le savait, et comme je vous l'avais dit à l'entreprise, est incapable d'accepter sa défaite, surtout contre Joe Biden, et qu'il ne la reconnaîtrait jamais et qu'il essaierait de renverser ce vote-là. Parce que pour lui, un vote contre lui est un vote illégal, comme tous les tyrans. Et que Donald Trump est un être égoïste, pendant que le pays est en faillite, pendant que la République, grâce à sa présidence, est tombée dans la déchéance, et qu'on assiste maintenant, finalement, au vrai déclin de l'empire américain, gracieuseté de Donald Trump, qui l'eut cru. Eh bien, c'est ça qu'on est en train de vivre. Et il y a cet homme-là, qui, pendant que le pays est en lutte, dans sa plus grande lutte contre la plus grande pandémie depuis 100 ans, lui, il l'ignore totalement et se concentre sur un geste théâtral qui n'aura absolument aucun impact. Et en plus, il demande à ses supporters de se réunir dans une grande manifestation le 6 janvier. Puis, on sait que toutes les manifestations que Trump a incitées et organisées depuis l'élection ont tous fini dans de la violence et des gestes violents déplorables. Donc, il y a eu des morts aussi. C'est vraiment dégradant, c'est vraiment pathétique de voir cet homme-là qui est en train de s'en aller en pleine déchéance. C'est vraiment triste à voir. C'est minable, triste, pathétique. Et son héritage s'envole avec lui. Si héritage il y avait pour ses partisans, parce que pour le monde, il n'y a aucun héritage. Sauf, peut-être, pour les pays alliés, enfin, la chute et le déclin de l'Empire américain qui aura été initié par Donald Trump. C'est quand même fascinant. Donc, le président qui est en train, sortant, qui est en train de perdre son emprise, et les républicains commencent déjà à l'ignorer et n'ont plus peur de lui, parce que c'est un canard boiteux. Il s'en va dans la disgrâce, dans la déchéance, et les républicains veulent prendre leur distance tout de suite, parce que ça va vite en politique. Le calendrier avance vite, l'horloge avance vite. Dans deux ans, d'abord, il y a le 5 janvier, où on va, dans une élection en Géorgie, déterminer qui va contrôler le Sénat. Et si les démocrates gagnent un seul siège, ils seront encore dans l'opposition, et les républicains auront gagné leur pari. Mais si les démocrates gagnent les deux sièges, ils seront en mesure de, avec une égalité, 50-50, avec la vice-présidente Kamala Harris, ils seront en mesure de contrôler le Sénat. Mais ce sera difficile, parce que tu as plusieurs sénateurs démocrates qui sont sur la limite d'être presque républicains, sont des démocrates vraiment centristes, et ils ne seront pas gênés de voter contre plusieurs, peut-être, projets de loi qu'on considérera un petit peu trop extrémistes, progressistes. Mais ce sera vraiment important, comme date aussi de 5 janvier, dans quelques jours, mardi, savoir qui contrôlera le Sénat. Mais pour l'instant, les républicains ont vraiment dit adieu à Donald Trump dans cette rebuffade, en contournant le droit de veto du président pour la première fois sur ce projet de budget de la défense, dans lequel Trump et ses alliés voulaient annexer, entre autres, une modification à la loi sur les réseaux sociaux pour les obliger à changer leur mode de fonctionnement. Parce que Donald Trump les accuse, aussi, indirectement, d'avoir aidé à sa défaite. Mais les réseaux sociaux sont des entreprises privées, et le Congrès et le Sénat ne veulent pas toucher à ça, parce que ça ne les regarde pas. Parce que ça deviendrait inquiétant que le gouvernement se mette le nez dans la gestion des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont capables de s'auto-réglementer et sont en mesure de contrôler le contenu de leur plateforme et, et oui, de bannir les gens qui sont complètement irrationnels, dangereux. On tolère beaucoup de choses, mais il y a des choses qui sont intolérables, comme par exemple prétendre que la pandémie, c'est une fumisterie et que c'est tout manipulé. Tu ne peux pas prétendre ça, puis tu ne peux pas le prouver parce que c'est du non-sens. Comme tu ne peux pas prouver que l'élection a été frauduleuse, on est rendu le 2 janvier 2021, Donald Trump et son équipe n'ont jamais présenté une seule preuve crédible. Et la semaine prochaine, Joe Biden va être confirmé par la dernière étape, par le Sénat. Puis Donald Trump n'a toujours pas présenté une seule preuve valable devant les tribunaux parce qu'il n'y en a pas. La seule prétention qu'il a, c'est qu'il n'accepte pas le résultat de l'élection. Et je vais dire une chose, je vous ouvre même une hypothèse, que la fraude a probablement, peut-être si elle a eu lieu, eu lieu du côté des Républicains parce que c'est impossible que 72 millions d'Américains aient voté pour Donald Trump dans le genre de gestion de la crise qu'il a eue dans son comportement pendant 4 ans, disgracieux, qui a amené à la destruction puis à la chute de l'empire américain. Et dans la dernière année, comment il a géré cette crise-là en la traitant de fumisterie, en se moquant de ceux qui portent des masques, en attaquant la science, les médecins, en déclarant qu'on pourrait peut-être boire de l'eau de Javel pour guérir ou éliminer le virus. C'est impossible que 72 millions d'Américains aient voté pour Donald Trump. Et d'ailleurs, dans tous les cas où on a étudié des pseudo-preuves devant des comités puis des agences puis des tribunaux, les seuls cas de fraude qui ont été découverts jusqu'à présent, c'est toujours des fraudes qui ont été initiées par des républicains. Donc, s'il y avait, mais il n'y a pas de fraude, mais s'il y avait une fraude, bien moi je peux vous dire une chose, quand tu regardes le résultat, quand tu regardes le comportement de cet homme-là, dans les quatre dernières années, mais spécifiquement la dernière année, c'est impossible que 72 millions d'Américains, si tu veux parler de fraude, l'hypothèse de la fraude est beaucoup plus crédible du côté des républicains. C'est impossible que 72 millions d'Américains aient voté pour Donald Trump dans le contexte de la pandémie et même avant. Donc, je pense que ça devient inutile de parler de fraude. Et d'ailleurs, il n'y a aucune preuve qui a été déposée devant quelque cours que ce soit. De preuves crédibles, c'était juste des candidatons, des légendes urbaines qui ont tous été débanqués. Et ça fait qu'on se retrouve devant un homme qui s'en va en perdition, qui s'en va en disgrâce, en se déshonorant. On va aller voir ce qui est arrivé avec le Sénat qui, pour la première fois, d'abord, on va aller voir la Cour qui rejette la poursuite de Gohmert visant à donner à Pence le pouvoir d'annuler les résultats des élections. Et d'ailleurs, c'était même les avocats dans cette cause-là qui a été déposée il y a deux jours, je pense, par Gohmert. C'est les avocats de Pence qui ont demandé à la Cour de rejeter ça parce que Pence ne veut pas avoir le pouvoir de changer le résultat des élections. Ça serait insensé. Tu te retrouverais vraiment dans un régime totalitaire de renverser la volonté du peuple américain. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Le juge a déclaré que l'argument de Gohmert reposait sur des circonstances entièrement spéculatives. Vendredi, un juge fédéral a rejeté un procès dirigé par le représentant et par le Parti républicain visant à habiliter le vice-président Mike Pence à annuler unilatéralement la victoire du président élu Joe Biden affirmant que les plaignants le représentant Louis Gohmert et onze républicains de l'Arizona qui auraient été les électeurs de Donald Trump n'avaient pas qualité pour intenter un procès. Le juge du tribunal de district américain Jeremy Cornado qui a été nommé par Trump lui-même basé à Tyler au Texas a déclaré que la poursuite qui avait été déposée contre Pence ne pouvait pas être intentée par un membre individuel du Congrès car elle éléguait une blessure qui s'appliquerait à toute la Chambre et le Sénat. Une contorsion. Donc, c'est complètement, complètement burlesque. Mais, ce n'est pas la première fois qu'on tombe dans le burlesque au niveau des pro-Trump ces derniers temps. Maintenant, c'est dans le fait que c'est deux défaites pour Donald Trump. Il y a la défaite contre son veto qu'on contourne avec les deux tiers des votes au Sénat et à la Chambre parce que quand on présente un projet de loi ou un budget et que le président émet son veto pour empêcher la réalisation de ça, de ces actes-là, pour contourner, on retourne à la Chambre et au Sénat et si on obtient les deux tiers des votes encore une fois, bien, on contourne et on peut contourner le veto du président et la loi où le budget devient effectif. Donc, c'est ça qui s'est produit. Mais, il y a aussi eu une autre défaite pour Trump. C'est le 2000 $ qu'on avait demandé de versement unique, un versement de 2000 $ à toutes les familles américaines et ça a été refusé. Trump était venu mettre son nez à la fin des négociations la semaine dernière en disant « c'est pas assez, 600 $, il faut donner 2000, patati patata » et encore là, on voulait attacher ce 2000-là. Donald Trump était un petit peu hypocrite, c'était pas qu'il voulait donner 2000 $, il voulait rattacher le fait qu'on enquête sur l'élection. Encore une fois, pour voter pour avoir le 2000, le Congrès devait accepter de retourner dans des prétentions complètement fausses de Donald Trump d'enquête sur le résultat du vote de 2020. Alors, ça a été rejeté de toute façon. Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que les démocrates autoriseraient des votes limitant un bouclier de responsabilité pour les entreprises de technologie et établissant une commission pour examiner les élections de 2020 si le Parti républicain acceptait de tenir un vote distinct à la hausse ou à la baisse sur le renvoi de chèques de 2000 $ pour la plupart des Américains. Mais ça a été rejeté par le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, qui a déclaré jeudi que les démocrates autoriseraient des votes limitant un bouclier de responsabilité pour les entreprises technologiques et établissant une commission pour examiner les élections de 2020 si le Parti républicain acceptait de tenir un vote distinct à la hausse ou à la baisse sur l'envoi de chèques de 2000 $ à la plupart des Américains. Donc, ça a été rejeté de toute façon par les Républicains. Donc, il n'y aura aucune suite ni au fameux... à la fameuse... le fameux bouclier pour les entreprises de technologie et une commission pour examiner les élections de 2020. Et le Sénat donne à Trump sa première rebuffade à son droit de veto. La Chambre haute a approuvé la loi sur l'autorisation de la défense nationale avec une large majorité bipartisan, malgré les objections du président. Vendredi, le Sénat a annulé le veto du président Trump sur un projet de loi politique de défense de 741 milliards de dollars adressant une horreur réprimante bipartisan au commandant en chef dans les derniers jours de son administration. Le Sénat a voté à 81 contre 13 pour promulguer la voie annuelle sur l'autorisation de la défense nationale, bien au-dessus de la majorité des deux tiers nécessaires pour annuler le veto présidentiel. Donc, c'est la première fois qu'on déroge un veto de Trump pendant sa présidence et on envoie un message clair au président Trump et ce qu'il n'a plus vraiment d'emprise sur le parti républicain et que Trump s'en va en président sombrant dans la disgrâce, le déshonneur et que les républicains commencent déjà à prendre leur distance avec cet homme vraiment peu fréquentable. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada